Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Libre à vous, la première de la saison 8. Parcours livriste avec la Reine des Elfes, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme deux nouvelles chroniques. FHX de Florence Chabanois, qui nous parlera de formulation excluante et invisibilisante, et aussi à la rencontre du Libre de Julie Chomard, qui pour sa première chronique interviewera une personne de la coopérative basée sur le logiciel libre, les Tilleul. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez-le et bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable du projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et les références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 3 septembre 2024, nos diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion à un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred ! Salut Isabelle, belle émission ! Nous vous souhaitons une excellente écoute ! Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 0 9 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre-avou. Nous allons commencer par une nouvelle chronique, FHX. « Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets. FHX est votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. » C'est une chronique qui est proposée par Florence Chabanois, présidente de l'association La Place des Grenouilles. Aujourd'hui, Florence intervient à distance. Je m'assure donc tout de suite qu'elle est bien avec nous. Bonjour Florence. Quel sujet va tout trotter pour ta première chronique ? Bonjour, on va parler des formules excluantes et invisibilisantes. Tu m'entends bien ? J'ai t'entendu très bien et je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. En préparant cette chronique, j'ai demandé à Frédéric Couchet de l'April s'il y avait des consignes particulières, des choses à faire ou à ne pas dire. Il m'a dit globalement non, à part peut-être faire attention aux blagues limites. Alors s'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est raconter des blagues et de ne pas être la seule à en rire. Alors je vais essayer les devinettes. C'est parti. C'est l'histoire d'Adam qui récupère son fils Marouane après un festival. Sur la route, Marouane raconte les œuvres de peintres qu'il a admirées, les chanteurs qui l'ont fait danser et les philosophes avec qui il a débattu. C'est assez atypique comme festival. Tout à coup, un camion percute la voiture. Le père meurt sur le coup. Marouane est transporté d'urgence à l'hôpital. Sur la table d'opération, la personne qui va l'opérer se fige. Je ne peux pas l'opérer. C'est mon fils. Comment ça, son fils ? Vous avez peut-être imaginé un couple gay, une famille recomposée, un enfant adopté, de la résurrection, un prêtre, un enfant caché, une hallucination, des extraterrestres, alors que la personne qui opère est simplement sa mère. Si vous avez trouvé, bravo, parce que ce n'est pas si fréquent. Une personne, c'est bien un homme, une femme ou une personne non-binaire ? Comment ça se fait qu'ici, on projette un homme malgré tout ? Ces termes supposément neutres, les épicènes, ne font pas le poids face aux biais et sexismes intériorisés, quand bien même on est tous et toutes d'accord qu'il y a des femmes chirurgiennes et des mères. A l'école, vous avez appris comme moi la règle de la primauté masculine, le fameux masculin qui l'emporte sur le féminin. Pourtant, pendant la majorité de l'histoire française, il y avait aussi l'accord de proximité, un accord avec le genre le plus proche, comme dans Nos destins et nos mœurs différentes de La Fontaine, et l'accord à la majorité qui était employé. La primauté masculine est devenue la règle exclusive au XVIIIe siècle seulement. Bon, c'est compréhensible à cette époque, dans une académie exclusivement composée d'hommes, où le grammairien Bozé disait « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Que l'historien et grammairien Sipion Dupley affirmait « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'il soit plus proche de leur adjectif ». Ok, on a compris, au XVIIIe siècle, l'argument de la noblesse, ça marche. Rappelons-nous également qu'à cette époque, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen naît et ne s'applique qu'aux hommes, comme mentionné. Les femmes étaient considérées civilement incapables, comme les enfants. Elles ont été écartées après la révolution, alors qu'elles avaient initié, contribué et porté cette révolution. On a coupé la tête d'Olympe de Gouges, qui avait fait l'affront d'écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et de réclamer un suffrage universel. Mais ça, c'était il y a 300 ans. Qu'en est-il trois siècles plus tard ? Eh bien en 2024, on pense un peu plus aux femmes. Sur les annonces d'emploi, par exemple, on met souvent le métier au masculin, puis HF, entre parenthèses, pour montrer qu'un poste est ouvert aux hommes et aux femmes, quand même. Nous sommes sauvés. En 2024 aussi, le statu quo vit bien. On n'aime pas changer ses habitudes. Surtout si cela implique un nouveau caractère qui montre que les femmes aussi existent. Par contre, si vous mettez une parenthèse à la place d'un point médian, ça passe crème. Quand vous entendez les gars, le mec, qui, les chercheurs, les organisateurs, les chanteurs, ou même les philosophes et les peintres du festival qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont neutres, qu'est-ce que vous voyez mentalement ? Des hommes. Marine Spack, dans sa bande dessinée Si Sexisme Hansen, m'a ouvert les yeux dessus il y a quelques années. S'il y a 500 manifestantes dans un groupe, on dit les manifestantes. Si l'une d'entre elles emmène son fils ou un chien, cela se transforme en les manifestants. Quand on vous racontera l'histoire de ces très nombreux manifestants, vous allez projeter des hommes dans votre imaginaire. C'est comme ça qu'on efface les actions et la présence des femmes dans la vie et dans l'histoire, grâce à cette règle de grammaire du XVIIIe siècle. Pour ne plus être aussi phallocentrée, les solutions ne manquent pas. Vous en utilisez certainement déjà quelques-unes. Il y a les formules englobantes. Au lieu de dire les footballeurs, on parle d'équipe de football. On peut s'adresser directement aux personnes. Au lieu de dire le job de rêve des étudiants, vous pouvez dire découvrez le job de vos rêves. Les épicènes, les fameux neutres. Au lieu de dire bonjour les gars, on dit bonjour tout le monde. On parle de droits humains plutôt que des droits de l'homme. Et au lieu de fraternité, on peut parler d'adelfité. Ou encore mieux, de solidarité. Il y a aussi des abréviations. Ou au lieu de les développeurs, on peut dire les devs. L'inconvénient de ces formulations inclusives discrètes est qu'elles sont justement trop discrètes pour bousculer une domination masculine terriblement bien intégrée. Les femmes restent invisibilisées. On projette des hommes par défaut, comme dans la devinette. Pour y remédier, il y a le doublé. On doublonne les genres. Par exemple, le mec ou la nana qui... Mesdames et Messieurs, les auditrices et les auditeurs. Celles et ceux qui... C'est ce que j'utilise le plus. Car le doublé est explicite sur plusieurs genres et qu'on a du mal à projeter plusieurs choses en même temps si on ne les explicite pas. L'inconvénient du doublé, c'est qu'il invisibilise les personnes non-binaires. Donc le X de FHX. Pour casser la binarité, et surtout le masculin exclusif, vous pouvez jouer avec notre langue vivante et employer des termes plus novateurs. Les formules contractées. Celleux, pour celles et ceux qui. Toutes, pour toutes et tous. Les freurs, pour frères et sœurs. Les meufs, pour mec et meuf. Les auditeurisses, pour auditrices et auditeurs. Les copaines, les utilisateurs, pour utilisateurs et utilisatrices. Il y a la controversée formule tronquée avec un point médian. Aussi possible avec un slash, un tiret ou des parenthèses. Vous avez aussi la possibilité d'employer le féminin et d'écrire les E marquant ce féminin en majuscule pour désigner tous les genres, comme clienteux avec un E majuscule. Vous pouvez également utiliser l'accord de proximité, qui permet de ne pas effacer toujours le même genre. Et enfin, employer des formes féminisées, celles qui existaient et qu'on a supprimées, ou des nouvelles, comme autrices, plutôt que auteurs E, qui se prononcent de la même façon que auteurs, sans E au masculin, peintresses, mairesse, doctoresse. L'idée n'est pas de n'avoir qu'une seule façon de faire, car elles ont toutes des inconvénients, mais de piocher dans ces outils, d'alterner, pour casser le masculin unique. Certains livres alternent les genres, d'ailleurs, en référant à un manager, parfois avec il, parfois avec elle. Bon, à part ça, quel candidat vous verriez, vous, au poste de Premier ministre ? D'après une étude, évoquée dans une vidéo de syllabus, on répond 15% de femmes à cette question. Donc 85% d'hommes. Par contre, quand on demande quel candidat ou quelle candidate vous verriez au poste de Premier ministre, on cite trois fois plus de femmes, même si ça reste en dessous de 40% de femmes citées. L'étude ne le dit pas. Mais qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de dire quel Premier ministre on verrait, on demandait quel premier ministre on verrait ? Je sais qu'on n'aime pas changer ses habitudes, que c'est casse-pieds, et que ça demande un effort conscient, surtout au début. Nous sommes des milliers et des millions à le faire, comme pour cette chronique, par exemple, et je vous assure qu'aucun humain n'a été blessé pendant cet enregistrement. Vous aimeriez, vous, que tout soit aux féminins, tout le temps, qu'on vous dise « bonjour mesdames, on mange vous ce midi, les meufs ? » alors que vous êtes cinq hommes et une femme, ou qu'il y a zéro femme, tout le temps, partout. Qu'est-ce que cela plante comme graines selon vous ? Qu'est-ce que cela fait d'évoluer dans un monde où la langue exclue et efface la majorité de la population ? Si vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à jeter un œil sur la féminine universelle, où littéralement tout est au féminin, pour justement goûter l'inverse. Merci Florence pour cette belle entrée en matière. Vraiment, bravo. Je vois Fred qui aplendit heureux depuis la régie. Donc je t'ai dit, c'est avec beaucoup de grand plaisir que je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique FHX. Merci. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons du parcours libriste de la Reine des Elfes. Mais pour l'instant, nous allons écouter Claire Obscur par A Virtual Friend. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Ces visages qu'on emprunte pour un jour, pour une vie. Notre âme a jamais enfoui dans les profondeurs De l'oubli, de l'oubli, oui de l'oubli. Faut-il sauvegarder les apparences à tout prix ? Se lancer dans un combat sans sens, sans idée. Bof-moi je dis, bof-moi je dis, bof-moi je dis. Il n'y a ni avant, ni après, ni de maintenant. Vaine lutte pour s'approprier tous les instants. Les brandir comme un trophée aux yeux de tous Et sacrifier sur l'autel de la sérénité retrouvés. Il se peut que le destin nous joue des tours sans fin. Pris entre deux feux, nous voulons fuir le malin. Respectant ainsi le diktat des gens, Bien pour ce monde contre-final que ça rime vraiment à rien. La vie vaut la peine d'être vécue entre les lignes. Se plonger dans l'espace qui se crée dans le cœur obscur. Soyez comme vous êtes, soyez comme vous voulez être, Soyez tout ça à la fois, tout va, tout va. Peu importe le résultat, assis mes promes, Ce qui compte au final, c'est que ça fasse des likes sur Instagram. Je suis passée ce matin derrière le miroir, Une porte s'est ouverte sur l'infini, À mes yeux endormis, endormis, Oui, endormis. Troublante vérité de l'envers sur l'endroit, Obscurci à jamais par un ego pervers sans limite, Sans limite, oui, sans limite. C'est dans la nuance que la diversité s'exprime, Jamais dans un monde glissé avec des filtres. Le mirage de la sérénité veut nous emporter Dans son sillage infernal et nous on n'en veut pas. Il faudrait sans cesse jouer comme dans la vie en rose, Se gaver de bonheur même sans aucune saveur. Achète pas ou nous ressassent de ceux de tendre et de prétendre, Qui veut bien l'entendre que tout va, tout va. La vie vaut la peine d'être vécue entre les lignes, Se plonger dans l'espace qui se crée, Dans le clair obscur. Soyez comme vous êtes ou soyez comme vous voulez être ou soyez tout ça à la fois, Tout va, tout va. Peu importe le résultat, Assigne et prendre ce truc, Au final c'est que ça fasse des likes sur Instagram. La vie vaut la peine d'être vécu entre les lignes, Se plonger dans l'espace qui se crée, Dans le clair obscur. Soyez comme vous êtes ou soyez comme vous voulez être ou soyez tout ça à la fois, Tout va, tout va. Peu importe le résultat, Assigne et prendre ce truc, Au final c'est que ça fasse des likes sur Instagram. Nous venons d'écouter Claire Obscur par Virtual Friend, qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC by 3.0. Ce titre a été proposé par Vincent de l'équipe Musique, Merci à lui. Vincent est par ailleurs le développeur de la base de musique libre que nous utilisons, nous l'équipe de Libre à vous, pour colletter et documenter les titres pour les pauses musicales de l'émission. Occasion pour moi de vous indiquer que vous pouvez retrouver cette base de données sous le site de Libre à vous.org et que vous pouvez y chercher de la musique libre par artiste, titre, genre et type de licence. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre notre sujet principal, qui porte aujourd'hui sous le parcours libriste de la Reine des Elfes. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, ou bien sur le salon web dédié à l'émission sous le site conscommune.fm, bouton, tchat. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi sur le plateau Brigitte, alias la Reine des Elfes. C'est comme ça qu'on te connaît sur les internets. La chance parce que tu es venue exprès de Grimper. Donc merci à toi pour avoir fait ce voyage, pour intervenir en direct depuis le studio de la radio. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, notamment sur Mastodon, quand on a annoncé que tu parlais, que tu interviendrais dans l'émission, parce que tu es très connu dans le réseau de Mastodon. Mais peut-être qu'il y a, sans doute, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas du tout. Et donc, déjà, la première question est obligatoire presque. Pourquoi tu te fais appeler la Reine des Elfes sur les réseaux ? Parce que c'est quand même bizarre. Et en plus, c'est tout attaché. Attention. Alors je suis la Reine des Elfes depuis que je suis arrivée, pas sur les réseaux sociaux, sur le site de Linux Grimper. Où il me fallait un pseudo. Ah, Linux Grimper, c'est un gule ? C'est un gule. C'est-à-dire ? C'est un groupe d'utilisateurs de Linux Grimper. Donc du coup, dans la région de Grimper. Et donc, lorsque j'ai découvert qu'il y avait des utilisateurs Linuxia à Grimper, je me suis précipitée pour aller les croiser sur... À l'époque, j'étais sur Facebook, sur leur page Facebook. Et donc, du coup, j'ai... Je suis allée ensuite m'inscrire sur leur forum. Mais les forums me faisaient très peur. C'était un endroit que je trouvais un peu bizarroïde. Il y avait des gens qui ne parlaient pas comme moi. Il y avait... Je ne comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Et quelquefois aussi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de se disputer ou qu'ils ne se parlaient pas très bien. Il y avait... J'avais l'impression que quand il y avait... Peut-être des gens qui n'avaient pas lu la doc, j'en sais rien, moi, je ne suis pas à leur place. Mais automatiquement, il y avait ce RTFM que je suis allée chercher ce que c'était. Et que ça a été Read the fuck manual. Et je ne connais pas bien grand-chose en anglais. Bon, j'ai quand même réussi à comprendre ce que c'était. C'est pas très accueillant, quand même. C'est pas très accueillant. Et c'est pas très, très gentil. Puis en plus, on ne sait pas si les gens n'ont pas essayé de lire. Donc, se contenter de cette réponse, je trouvais que c'était pas très, très... Et tu as quand même résisté ? Tu as quand même resté sur les forums ? Ouais, mais je ne suis pas allée m'inscrire sur... Finalement, si, je suis inscrite sur pratiquement tous les forums. Sur tous les forums où ça cause Linux, je dois être inscrite. Je ne vais pas forcément causer dessus, mais j'ai dû aller m'inscrire quand même. Mais là, j'avais envie d'y aller. Et il fallait que je trouve un pseudo. Et puis, du coup, je me suis dit... Quand je lisais ces forums, j'avais l'impression de participer à une arène. À regarder une arène. Parce qu'il y avait des conflits aussi. Voilà. Un peu... Où les gens causaient. On ne savait pas trop si c'était une bagarre ou pas. Ou si c'était gentil ou pas. Et puis... Et puis, en plus, vu que je ne comprenais pas tout ce qu'ils racontaient, je me disais que c'est un peu comme le langage des elfes. Ça, c'est très poétique, je trouve. Je n'ai pas aimé. Et voilà. Donc, je me suis dit, au lieu d'être... De regarder... D'être dans une arène, je vais devenir l'arène de ces elfes que je ne comprends pas. Et voilà, le pseudo. Et voilà, mon pseudo, c'est devenir la personne qui va pouvoir parler avec ces elfes. Et je suis arrivée à causer avec des elfes dont je ne comprends pas forcément tout ce qu'ils disent. Mais j'arrive à décortiquer un petit peu. Et puis, en plus, finalement, ces elfes, ils sont vachement sympas. Voilà. Il n'y a pas que les bagarreurs, les bagarreuses. Il y a aussi des gens sympas. Et quand je t'ai demandé de trouver une présentation, une petite présentation pour l'annonce de cette émission, tu as donné cette présentation. Je suis Brigitte, alias la reine des elfes, qui se définit comme une noob éternelle des internets, habitante de Mastodon, utilisatrice de logiciels et de services libres, qui aime partager ce qu'elle apprend sur son site internet ou lors des ateliers d'accompagnement numérique qu'elle anime dans un centre social. Et donc, ce qui... Déjà, utilisatrice de logiciels et de services libres, je crois que tu n'utilises plus Facebook. Ça fait longtemps. Oh, mais ça n'a pas été simple de quitter Facebook. Ces types de plateformes ont le chic de te dire que c'est quand même dommage de ne plus pouvoir voir un tel. On l'a fait avec des potes de Mastodon. De Mastodon. Qui est un micro-blogging décentralisé. Un des logiciels qui peuple le fait divers, parce qu'il y a plein d'autres logiciels de micro-blogging. Celui sur lequel je suis inscrite, donc ça fonctionne avec le logiciel Mastodon, mais je peux communiquer avec d'autres personnes qui utilisent d'autres logiciels. Ça, c'est la magie des logiciels libres. Et je suis surprise aussi quand tu dis que tu aimes apprendre ce que tu partages, que tu fais aussi de l'accompagnement au numérique, dans un centre social. Et en même temps, tu veux continuer à te définir comme une noob, qui veut dire un peu... Grande débutante. Voilà, grande débutante éternelle des internets. Donc, je trouve un peu une contradiction entre le fait que tu as fait tellement de progrès et tu as appris tellement de choses qu'aujourd'hui tu es accompagnatrice, et en même temps, tu te définis noob éternelle. Pourquoi ? Oui, j'aime bien ce mot, noob. En fait, au départ, il est péjoratif. Ça montre ceux qui ne savent pas. Et si je ne me trompe pas, c'était souvent utilisé sur des plateformes de jeux vidéo où celui qui posait les questions pénibles, et qui, du coup, il faisait son noob. Il est toujours en train de poser des questions. Et j'espère bien ne pas arrêter de poser des questions. Et je serai toujours une noob. Parce que le jour où j'arrêterai de poser des questions, effectivement, je ne serai plus une noob. Mais peut-être que je ne serai plus sur Internet non plus. D'accord. Et d'ailleurs, tu es connue pour être une personne qui pose plein de questions, au point que quelqu'un a fini pour t'appeler la grenouille. Non, pas la grenouille. Non, la renette. La renette. La renette, pardon. Pardon, c'est mon accent français. La renette. Une renette. Qui est une petite grenouille. Qui est une petite grenouille. Ben oui, parce que je n'arrêtais pas de faire quoi, quoi et pourquoi. Et à force de dire quoi, quoi et pourquoi, tous mes amis du fait divers ont fini par me dire bonjour la renette. Qui te va bien aussi. Et ça me va très, très bien. Et je suis très, très contente d'être une renette. D'ailleurs, c'est une renette, donc c'est une petite grenouille. Et il y a une histoire qui traîne sur les internets, qui parle d'un informaticien qui rencontre une grenouille qui parle. Et cette grenouille, en fait, elle voudrait que l'informaticien l'embrasse pour devenir une princesse. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'on m'embrasse. Je n'ai pas du tout envie de devenir une princesse. Mais par contre, l'informaticien, il gardait la grenouille dans sa poche. Moi, en tant que grenette, mes copains informaticiens ou mes copaines du fait divers me transportent dans leur poche. Et comme ça, je peux participer aux conversations. Et puis, quelquefois, je peux poser ma question ou bien essayer de comprendre ce qui se raconte. Voilà, vous avez déjà un bel aperçu de ce qui est Brigitte, alias la reine des elfes. Donc, dans le livre à vous, en fait, on aime bien aussi poser une question très simple, c'est-à-dire qui es-tu en général ? Que fais-tu aujourd'hui ? Ou bien quelle a été ta formation ? Est-ce que tu es par exemple, tu as une formation, on a compris que tu n'as pas vraiment d'information d'informaticienne. Et voilà, si tu peux nous présenter un petit peu qui tu es. Écoute, je suis née en 1963. Et donc, je peux maintenant voyager avec la carte senior. C'est vrai, tu as vrai. Et comment... Je n'ai pas fait d'études en informatique. J'ai été à l'école jusqu'au premier trimestre de terminale. J'ai quitté l'école en disant que j'en avais assez, que tout tourne autour d'un bac qui peut-être que j'aurais pas ou peut-être que j'aurais eu. Mais l'idée, c'était de pas... Ça m'agassait que tout tourne autour de ça. J'avais envie d'apprendre. Pas d'apprendre pour avoir quelque chose derrière. Donc, je suis partie. Mes profs ont pas... ont essayé de me retenir. Mais ils savaient que de toute façon, quand j'avais décidé quelque chose, c'était terminé. Voilà. Et puis, en plus, j'avais fait une expérience avec mon prof de philo. Mon prof d'histoire géo. Je lui avais dit, écoute, quand tu... Là, on est... Il n'y a plus de partage. Donc, on va revenir. Parce que le partage, pour moi, c'est un moment hyper important. Là, il n'y a plus de partage. Tu fais ton cours. Les gens écrivent. Vas-y, fais l'expérience. Redis trois fois la même chose. On change en quelques mots. Et tu vas voir que tout le monde va noter trois fois la même chose en changeant quelques mots. On a fait l'expérience. Après, c'était la récré. Parce qu'au début, il me dit, non, tu... C'est pas vrai. C'est pas possible. Je lui dis, si, personne t'écoute. Et moi, j'en ai marre d'être la seule à qui tu vas poser des questions parce que t'as envie d'avoir un retour. Donc, toi et les autres profs, j'en ai marre d'être la seule. Donc, moi, je me tire. Et vous vous débrouillez avec votre bac que les autres vous repassez. Il est allé regarder sur les feuilles après. Ce que j'avais dit était réel. Il m'a dit, ok, bon, prends bien soin de toi et puis au revoir. Et il t'a compris. Et il m'a compris. Donc, voilà, c'était... C'est vrai que j'ai toujours... Mes questions, je les ai toujours posées et toujours... Depuis que je suis toute petite, je pense, à l'école, ça a toujours été ça. On parlait de... Le sujet d'avant était super parce que moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, qu'il y a eu le fait qu'on a dit que les femmes étaient... Donc, l'égalité hommes-femmes. Je suis allée voir ma maîtresse parce que j'étais en primaire. Et puis, je lui ai dit, c'est bon, alors maintenant, pour les règles d'orthographe, ça change aussi. Et elle m'a dit, oh là là, Brigitte, on n'en est pas encore là. Donc, voilà, c'était... J'ai toujours essayé de décortiquer tout ce qui se passait et tous les objets aussi. Ça va être... Dès qu'il y a une machine, je ne peux pas m'empêcher de la démonter. Ça va être... Si elle ne fonctionne pas, il va falloir que je la démonte pour voir comment ça marchait avant. Et puis... Oui, tout à l'heure, tu me disais dans le métro que tu avais aussi bidouillé ton téléphone parce qu'il y avait un souci. Et après, tu n'as pas vraiment réussi à le faire marcher. Mais c'était plus fort que toi. Oui, c'est plus fort. Si ça ne fonctionne pas bien comme je veux, il faut que je le démonte pour voir qu'est-ce qui se passe. Ou alors, je change le système qu'il y a dessus. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc voilà, c'est... Mais je ne reste pas avec... Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas... Ça ne me dérange pas si je n'ai pas réussi. Parce qu'on apprend aussi de nos erreurs et du fait que ce qu'on a essayé, ça a été pire que ce qu'on a voulu faire. Ce n'est pas grave. On refera mieux la prochaine fois. Et puis, on peut continuer à avancer. L'une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance d'assister à ta première conférence que tu as donnée à l'occasion du Festival Passage en Seine en juin 2024. Le Festival Passage en Seine a lieu tous les ans à Choisy-le-Roi, donc en Ile-de-France. Et c'est une occasion, voilà, pour avoir un village avec plusieurs associations du libre. Et aussi pour proposer plusieurs ateliers et conférences grand public, d'ailleurs. De plus en plus grand public. Donc, je vous conseille d'ailleurs de vous noter ça dans l'agenda. Ne ratez pas si vous habitez Île-de-France, le Festival Passage en Seine en juin. Et en fait, j'ai trouvé ta conférence super. Déjà d'un point de vue formel, parce que tu étais bien structuré. Mais aussi parce que tu as dit des choses très fortes qui sont restées dans ma mémoire. D'ailleurs, je les ai même notées. Par exemple, à un bout d'un moment, tu disais qu'à la maison, il y avait un ordinateur sous Windows. Parce que voilà, c'est ce qu'on se retrouve sur la machine quand on l'achète dans un magasin. Hélas ! Et tu disais qu'il y avait des virus et que le réparateur, tu avais dit que c'était un peu normal. Et toi, tu as dit, non mais attendez, il y a forcément autre chose que Windows qui existe. Et donc, je suis allée sur un moteur de recherche et j'ai tapé autre chose que Windows. Et c'est comme ça que tu as découvert qu'il y avait des systèmes d'exploitation alternatifs. Et moi, je t'ai dit, mais moi, j'avais le même problème quand j'avais Windows avec le virus. Et je ne me suis jamais posé cette question. Alors, c'était, c'est vrai que c'était, c'était un ordinateur familial. Donc, tous les enfants passaient dessus. J'ai quatre enfants. Enfin, c'était pas ma grande, mais mes trois gars et moi-même utilisions cet ordi. Mon démarrage a d'abord été le fait que, mon idée, je dis toujours, l'ignorance, ça peut être aussi, c'est aussi, ça peut être une chance. Parce que du coup, on va chercher. Mon fils cherchait les paroles d'une chanson paillarde pour chanter dans le car. Il avait 14 ans. Je trouvais que c'était tout à fait normal. Et ce qui me dérangeait, par contre, c'était qu'à chaque fois que je tape, moi, pour faire une recherche, je récupère le nom de sa chanson. Donc, je disais, outre le fait que ça soit désagréable d'avoir les recherches des autres, je me disais, il a 14 ans, il m'a posé la question, mais il aurait pu ne pas me la poser. C'est sa vie. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans et c'est tout à fait logique qu'il ait envie de faire des trucs avec ses potes et que, voilà, une chanson paillarde qui n'a pas eu envie de chanter une chanson paillarde lorsqu'on était adolescent ou qu'on soit fille ou gars. C'est quand même rigolo, ces chansons chantaient entre nous. Donc, c'est la question de la vie privée, en fait. Et du coup, c'était la vie privée où je me suis dit, moi, ça ne me dérange pas, mais si mon fils avait été dans une autre famille où ça aurait posé question, c'est quoi cette machine-là qui ne respecte pas la vie privée de mon fils ? Ça a été là, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas juste un fait qui va faire que je vais changer ou passer à autre chose. C'est plusieurs, une accumulation de petites choses qui vont faire que je me suis dit, d'une, respect de la vie privée. Bon, en fait, là, j'ignorais l'histoire de l'historique de recherche de navigation. Mais voilà pourquoi l'ignorance est une bonne chose, c'est que cette ignorance-là m'a fait poser la question sur la vie privée. Ensuite, oui, ces virus-là qui arrivaient, parce que j'avais, mon dernier, il passait son temps à télécharger des jeux vidéo, et avec, il y avait plein de virus. Mais pourquoi ? On n'arrêtait pas d'acheter des... On avait acheté des antivirus, il y avait quand même des virus qui passaient. Mais ça n'aurait pas dû le faire, quoi. Ça aussi, j'aurais pu savoir qu'en faisant attention aux endroits où on navigue, on peut attraper un virus, même si on a un super système d'exploitation. Mais ça, je ne le savais pas. Et c'était pour ça que c'est vachement bien. Parce qu'effectivement, je me suis dit, je vais changer ce qu'il y a sur la machine. Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'un système d'exploitation. Je ne savais pas ce que c'était qu'un navigateur. Donc, moi, je vais sur le truc où il y a écrit « recherche ». Je savais qu'on pouvait faire des recherches là-dessus. Donc, je lui ai demandé autre chose que Windows. Et c'est là qu'il m'a amenée sur des sites qui parlaient de Linux. À l'époque, je travaillais comme aide-soignante. Donc, j'avais des horaires un peu compliqués. Donc, dès que je pouvais, j'allais regarder, j'allais lire. Essayer de savoir si c'est quand même pas rien. On achète une machine. Puis, on va dire, peut-être que j'allais casser toute la machine. Donc, il fallait quand même que j'aille bien lire. Creuser bien la question avant de franchir le temps. Au bout d'un moment, un an. Il m'a fallu un an. Dès que j'avais un moment, j'allais chercher. Mais au bout d'un an de recherche, j'ai pris mon dernier fils. Je lui ai dit, tu m'installes ce truc Linux dont il parle parce que ça m'a l'air vachement bien. Et c'est ça que je veux sur la machine. Et apparemment, ça ne va pas tout casser. Donc, tu me l'installes. Et donc, il a gravé un disque. Il a installé une Ubuntu. Là, je sais exactement quelle année, parce que c'est ce qu'il y a de pratique, puisque c'était l'Ubuntu 14. Et j'ai démarré ma liberté d'utilisation de mon ordinateur. C'était un moment fondamental. Ça a été... J'ai eu l'impression, du coup, de m'approprier cette machine. Je venais de décider ce que j'y mettais. Et en plus, tous les logiciels aussi, je pouvais retirer ce que je voulais, remettre d'autres, faire ce que j'avais envie, et ça ne cassait pas tout. Enfin, voilà, c'était... J'ai trouvé ce moment extraordinaire. Bon, mon fils me l'avait installé en anglais. Et j'ai quand même réussi à découvrir où changer la langue. Et ça, rien que de faire ça, c'était moi qui l'avais fait. Et après, ça a été... Depuis, j'adore tout ce qui est... Enfin, le logiciel libre, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'il y a des gens qui savent faire, qui ont cet esprit de partage et qui veulent bien que d'autres utilisent ce qu'ils ont fait. Et en plus, il y a même le droit de transformer. Alors, les logiciels, mais les licences libres aussi, parce que maintenant, j'ai les... David Revoix qui fait ses dessins merveilleux en licence libre. Je vais chercher ses dessins sur Crita. David Revoix, on l'a eu d'ailleurs invité dans l'émission Libre à vous. Et effectivement, c'est un illustrateur, dessinateur extraordinaire. Et quand je veux faire une affiche, par exemple, je vais prendre un de ses dessins, je vais aller chercher sur Crita et je vais pouvoir tirer des... Enfin... Et Crita, c'est un logiciel libre... Un logiciel libre qui l'utilise. Donc, je peux aller chercher son fichier et j'ai le droit d'utiliser son fichier et de le transformer. Et après, d'utiliser l'image que j'ai transformée et en créditant et en disant l'image que j'ai prise au départ. Mais je trouve quand même que c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas dessiner. Alors, quand j'ai besoin de faire une affiche, David, c'est celui que je vais... Chakie, je vais aller piocher pour aller mettre un super fond, un super dessin. Et puis, je vais aussi utiliser les dessins de G. qui est chroniqueur dans le livre à vous. Et pareil, j'ai accès à ces fichiers. Je peux transformer ce qu'il a dessiné et puis en faire ce que je veux. Et c'est un monde quand même où ça devrait être comme ça tout le temps. Quoi qu'on fasse, ça devrait être faire partie du monde qu'on vit où, eh bien, oui, on a un pot commun, on a besoin, on prend, on a besoin... Et chacun, sans exagérer, puisque chacun aura confiance en l'autre, ben voilà, c'est quelque chose que... Je sais bien qu'on dit quelquefois que je suis une bisounours, mais... En plus d'une rainette. En plus d'une rainette, je suis une bisounours. Mais je n'ai pas envie de changer non plus parce que je rêve d'un monde où tout le monde a sa place. bon, même si, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas la réalité. Mais on peut continuer à rêver. Voilà, je peux continuer à rêver. Moi, après cette belle déclaration d'amour pour le logiciel livre, la licence libre et le partage, je te propose de faire une pause musicale et puis, après la pause, on parlera de... Parce que là, tu as parlé de ton espérance individuelle, mais après, tu es allé chercher d'autres personnes comme toi qui utilisent les logiciels et grâce à ces personnes qui ont fait encore plein de choses pour partager tes connaissances avec les autres. Donc, je vous propose de faire une pause musicale et nous allons écouter Airship Thunderchild par Otto Almen. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 à l'écoute de à l'écoute de à l'écoute de Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Almen qui est disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0 Nous allons poursuivre notre discussion. Moi, je suis Isabella Vanny de l'April et le sujet principal de cette émission est consacré au parcours libriste de Brigitte Adlias la Reine des Elfes qui est avec moi ici au studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou bien sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat. On en était à la découverte d'un système d'exploitation libre donc alternative à Windows qui t'a donné la liberté de décider ce que tu pouvais mettre sur ton ordinateur mais ça, c'était une espérance individuelle et tu as eu assez vite envie de voir s'il y avait d'autres personnes comme toi qui faisaient cette expérience et voilà donc je te laisse parler de tes potes parce que je sais que pour toi c'est hyper important aussi de parler des personnes qui t'ont entourée et appris plein de choses donc carte blanche vas-y c'est leur moment. Alors là du coup bah oui j'ai d'abord rencontré les gens donc depuis Facebook les gens de Linux qu'imper et j'ai donc envoyé mon premier message à quelqu'un qui va avoir beaucoup d'importance pour moi après c'est René Salut René Renique Cause sur les réseaux sociaux et parce que il cherchait des gens pour filer un coup de main pour les distributions d'ordinateurs qui se font au centre social des abeilles donc René toujours à Quimper René est l'instigateur de ces distributions donc il a commencé ça en 2009 et donc j'ai proposé de filer un coup de main aussi pour préparer la salle et puis être là donc voilà ils ont dit oui et j'ai rencontré aussi donc Pierrot qui est à Linux qu'imper et un bon jour ils m'ont parlé de de diaspora d'un endroit où ils allaient qui était différent de Facebook qui ressemblait un peu mais qui était donc c'était du logiciel libre donc je suis allée sur diaspora donc je raconte dans ma conf donc première fois je me suis plantée d'espace parce qu'en fait diaspora c'est aussi un logiciel qui fédère avec d'autres donc c'est la ce qu'on appelle la fédération et donc c'est des logiciels qui sont installés sur des serveurs qui peut y en avoir partout dans le monde et le truc c'est qu'il faut s'inscrire au bon endroit et ma première inscription était sur un pod donc là le serveur qui accueille un logiciel diaspora s'appelle un pod je me suis inscrit sur un pod anglophone encore une fois encore une fois donc j'ai rien compris et là je me suis dit les autres m'ont parlé de quelque chose de ce logiciel ça veut dire que ça doit exister en français donc là il n'y avait pas de menu pour changer la langue sur le diaspora sur le pod où j'étais je me suis dit je vais chercher diaspora en français sur internet et je suis arrivée donc sur Framasphère Framasphère donc c'était le pod de Framasoft à l'époque j'en savais rien j'ai pris le premier au moins écosé français j'ai été accueillie par non pas un bot mais par un humain oui parce que dans un message dans un souvent sur les forums voilà il y a un bot qui vient te dire voilà t'es inscrit sur tel forum oui un robot qui voilà qui réagit mais qui va au début je croyais que c'était un bot et j'ai discuté avec lui comme avec un bot et puis j'ai découvert que c'était un humain et un super gentil humain donc c'est c'est mon pote aussi c'est SPF qui était derrière et qui m'a accompagnée beaucoup qui m'a donné confiance pour aller parler sur sur cet espace que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait et j'avais peur aussi de passer pour une idiote et il m'a accompagnée il m'a réconfortée il m'a dit vas-y de toute façon je suis à côté enfin je suis pas loin je vais suivre ce que tu dis et je suivrai aussi les réponses qui te seront faites c'est un super accueil ça et c'est et là je me suis dit waouh mais il n'y a pas ça sur Facebook c'est pas il n'y a pas tout ce côté humain et là derrière sur ce pote il y avait donc un humain qui m'accompagnait et en plus il y avait des humains super chouettes derrière donc là j'ai commencé aussi à poser des questions à rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidée du style Arpinux et puis d'autres qui sont qui sont après venus et là j'ai découvert aussi Framasoft que j'ai suivi et à chaque fois qu'il proposait quelque chose et ben j'allais tester j'allais essayer je savais pas tout faire c'était pas grave j'allais voir ce que c'était et et puis après je disais oh j'ai pas su faire ou bien alors oh ouais j'ai réussi et puis voilà et puis eux ils étaient contents et puis et puis gentiment ils me répondaient aussi personne m'a pris pour une imbécile et et du coup j'ai pu déjà progresser une première faire une première étape Framasoft on va le rappeler c'est une association d'éducation populaire au numérique qui fait plein de choses et qui met notamment à disposition des services en ligne pour dégoogliser internet et je sais que toi tu avais envie de tout tester et tu as même testé le service en ligne pour faire pour faire un site web oui alors il y avait un Framasite alors évidemment j'ai essayé ben bien sûr et puis et puis pour faire un Framasite il faut mettre des choses dedans alors et ben j'ai mis des choses dedans et puis après je me suis dit ben en fait je peux peut-être faire un site pour pouvoir accompagner des gens qui étaient comme moi au début donc peut-être que ben je vais leur expliquer ce que c'est qu'un navigateur un moteur de recherche et puis comme ça ben quand ils auront oublié ils pourront retrouver et puis voilà j'ai commencé à faire quelques articles ben j'avais aussi envie de présenter des assos donc j'ai fait aussi une page pour présenter donc Framasoft l'April la quadrature du net parce que j'avais envie aussi la quadrature du net qui est une autre association très importante qui s'occupe de défendre la vie privée sur internet voilà et j'avais envie que puisque ils n'avaient pas la possibilité d'aller de rencontrer les gens que moi je rencontrais alors je me suis dit je vais faire un lien entre les gens que je rencontre je vais essayer de traduire ce que j'ai pu comprendre pour que d'autres puissent aussi avoir cette information donc voilà comment est né mon blog pendant très longtemps Framasoft a ouvert beaucoup beaucoup de services ça a demandé beaucoup d'efforts beaucoup de disponibilité ça demande aussi il y a des services qui sont utilisés par des spammeurs par des qui sont détournés en fait alors du coup avec tous ces gens ça demande beaucoup de présence de présence salariés ou bénévoles et à un moment donné il a fallu arrêter aussi des services pour que et j'en suis contente pour que les salariés de Framasoft se sentent beaucoup mieux donc mais d'autres associations ont pris le relais voilà et en plus comme il y avait les chatons qui ont le collectif d'hébergeurs le collectif d'hébergeurs associatifs transparents ouverts neutres et solidaires je crois que c'est autonome mais c'est très bien voilà c'est un collectif qui recueille beaucoup beaucoup de structures d'ailleurs pas que associatifs je crois qu'il y a aussi des personnes des individus des entreprises voilà et qui proposent justement des services libres et décentralisés parce que le logiciel libre permet de pouvoir installer dénombrables fois sur son propre serveur le logiciel oui oui et puis c'est important aussi que Framasoft ne soit pas le Google de français c'était ce qu'ils avaient toujours dit et ils ont fait même si libre ils ne veulent pas de centralisation ils ne veulent pas de centralisation donc c'est important que les chatons existent que Framasoft existe parce que sans Framasoft moi j'aurais la petite grenouille que je suis la petite reinette que je suis n'aurais pas rencontré tous ces gens qui m'ont qui m'ont appris plein de choses donc Framasoft a été quelque chose une asso hyper importante pour moi et elle l'est toujours et d'autant que ils viennent de me demander enfin ils m'ont demandé d'être un membre de l'assaut félicitations merci donc c'est plutôt pour cooptation si j'ai bien compris voilà j'étais cooptée donc maintenant je suis membre officiel de Framasoft c'est super donc voilà mais au début je me suis demandé mais comme je demande souvent à toi je t'ai demandé mais pourquoi tu veux m'inviter à Framasoft c'est mais pourquoi vous voulez de moi comme membre je suis pas enfin voilà je suis juste une petite reine des elfes et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu parce que je suis moi voilà on a tout compris et tu disais que voilà Framasoft c'était un moment important et un autre moment important c'était c'était Bastodon c'est quand Framasoft juste encore a ouvert donc Bastodon a commencé à se faire bien connaître et puis il y a des gens de Framasoft qui sont allés le tester et qui ont dit tiens et si on le proposait et on est plein de diasporas à être partis sur Bastodon donc pendant longtemps enfin j'ai toujours un coin de diaspora où je ne vais plus très beaucoup mais la plupart des gens sont partis après sur sur Masto sur Framas Piaf qui est l'instance en fait l'instance de Framasoft puisque quand ils ont fait leur annonce voilà et quand ils ont fait leur annonce ils avaient aussi dit que je ne sais plus s'il a appris il avait commencé en même temps et je sais qu'il y avait la quadrature on n'arrivait pas pas loin avec notre notre service poète chapril donc voilà je me souviens qu'en même temps que Framasoft il y avait la quadra donc il y avait eu un article et puis après il y a eu d'autres articles en disant il y a aussi d'autres d'autres instances françaises et puis ils les ont nommées donc ça permettait aussi moi j'ai essayé plein d'instances parce qu'une fois que je suis dessus je rencontre des gens qui ont des instances et je dis c'est des copains et j'ai envie de tester leur instance on a compris que tu aimes bien tester les choses voilà et j'ai testé plusieurs autres logiciels je les ai Pléroma enfin voilà j'ai aussi essayé Write c'est un logiciel super sympa qui permet d'écrire des petits textes voire même des grands oui voilà et qui du coup fait partie de la fédération donc depuis mon compte mastodonte je peux aussi lire des 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 comptes white sur des instances donc voilà c'est rigolo la fédération alors c'est pas toujours facile à expliquer parce que ce qui est rigolo n'est pas toujours simple à expliquer mais en tout cas c'est un espace où tout le monde peut communiquer puisque alors je vais arriver à montrer que j'ai appris des choses ils utilisent le même langage et donc ou protocole qui est activity pub là chapeau parce que voilà et que diaspora n'utilise pas du coup on ne peut pas causer avec diaspora et voilà c'est pour ça que je lui ai posé la question pourquoi tu te définis noob parce que tu en sais beaucoup plus que la moyenne personne tu utilises même mastodonte mais s'il n'y avait pas eu mastodonte et tous ces gens qui sont super géniaux j'aurais jamais appris tout ça et donc mais une fois que tu as appris tout ça ça n'était pas suffisant parce que là tu t'étais fait plein de potes parce que pour toi internet comme tu disais tout à l'heure pendant la pause musicale tu me rappelais que pour toi c'est une façon de rencontrer des humains c'est une autre façon de rencontrer des humains le fait qu'on ne se voit pas finalement c'est pas gênant voilà et après on se rencontre d'abord sur le net et après on peut se voir physiquement c'est vrai et du coup ben bonjour j'ai eu envie de parce que j'ai pas tous les mots pour pouvoir expliquer vraiment de bout à bout toutes ces choses qui sont hyper importantes notamment la vie privée sur internet et tout ça donc j'ai sur ma sto j'ai fait est-ce que quelqu'un voudrait venir faire une conférence à Quimper après avoir appris des choses tu avais envie de les partager voilà ben oui parce que c'est dommage je l'ai gardé que pour soi et puis Stéphane Borsmeyer a dit écoute si tu veux je viens alors pour les personnes qui connaîtraient pas Stéphane Borsmeyer c'est une personne très connue dans le monde du libre spécialiste d'internet aussi pionnaire du chiffrage pour les pour les pour les communications entre particuliers et voilà c'est une personnalité on peut le dire c'est un peu une star dans le monde du libre francophone et là en toute simplicité ben il vient donner une conférence alors ça ce truc là de gens qui sont hyper connus ça m'a fait rire parce que moi j'en savais rien voilà exactement et j'ai des des copains à Linux Quimper qui m'ont fait ben dis donc tu causes avec du grand monde je dis comment ça ben Stéphane Borsmeyer Tristan Nitto Laurent Schemme là je dis ben attends Stéphane Borsmeyer il a juste dit qu'il venait causer puis il m'a il m'a expliqué plein de choses et après effectivement je suis allée regarder ah ouais quand même et mais je m'en fiche c'est mon mastopote et Tristan Nitto mastopote ce mastodon et Tristan Nitto aussi c'est mon mastopote il peut avoir fait plein plein de choses ça reste mon mastopote voilà très connu lui aussi dans le monde du livre il a d'ailleurs par ailleurs fondé Mozilla France voilà mais j'en savais rien quand je suis allée causer avec lui et qu'il a répondu à mes questions et et c'est pour ça que je dis que cet espace là il est extraordinaire parce que ils peuvent être connus mais ben moi ils ne me connaissaient pas ils ont quand même répondu à mes questions et ben donc tu disais qu'il a fait venir déjà Stéphane Bordmaier à Camper pour une première conférence pour faire la fine conférence web et vie privée et et tu n'étais pas arrêtée là je ne me suis pas arrêtée là non parce que Stéphane a dit ben écoute moi je trouvais ça bien à Camper il a dit ça aux autres aussi sur Masto j'ai trouvé ça super Camper donc ben moi la prochaine fois je reviens et puis et puis voilà juin est passé il y avait passage en scène et puis j'ai fait oh et si on faisait pareil à Camper passage en scène j'avais l'impression qu'il y avait tous mes copains de Mastodonte ou du Fait Diverse et et que c'était pas j'avais été pour moi Capitole du Libre j'étais quelque chose tellement énorme que je ne me disais jamais je peux dire on va faire quelque chose comme Capitole du Libre ça t'aurait plu mais tu t'es pas sûre de de toute façon on n'a pas la place au centre social pour faire quelque chose d'aussi gros que Capitole du Libre pour moi c'est quelque chose de gigantesque Capitole du Libre est un autre événement majeur autour du logiciel libre qui a lieu en novembre à Toulouse voilà et c'est un truc gigantesque nous on est un tout petit centre social l'équipe de passage en scène faisait ça dans une médiathèque alors je me suis dit médiathèque centre social ça peut peut-être le faire au niveau espace et peut peut-être réussir à trouver quelque chose qui tienne la route et là j'ai des copains qui ont dit ah bah ouais super idée et puis ils ont commencé à dire moi je viens moi je viens je présente ça je présente ça je présente ça ça a toujours été sur mon compte privé personne n'a rien vu et j'en suis très très contente parce que du coup tu as lancé en fait cette idée d'événement que tu as appelé Entrée Libre voilà et tu as fait trois éditions quand même j'ai fait trois éditions première édition c'était parce que c'était en 2019 et c'était pour fêter les dix ans des distributions d'ordinateurs au centre au centre social et c'était du coup je voulais mettre en avant René René qui est un mec extraordinaire et en plus tu vas je sais qu'il est en train d'écouter alors t'as vu je t'ai pas dit que j'allais causer de toi et et donc voilà c'est c'était pour lui que je voulais faire ce premier c'était comme un cadeau tu m'as dit c'était pour moi c'était de lui offrir un cadeau j'ai jamais pensé faire d'autres après moi je voulais faire juste un Entrée Libre pour les dix ans des distributions mais c'était quand même sous plusieurs jours il y avait des personnes à héberger il y avait le planning à faire il y avait les annonces à faire pour que les gens viennent oui en fait tu dis je l'ai pas fait toute seule il y avait plein de gens qui se sont proposés mais en fait il faut quelqu'un qui pilote le projet tu es devenue une organisatrice d'événements tu ne le voyais pas et c'est pour ça que ce qui était bien c'était que c'était que des gens que je connaissais parce que sur la suite après parce que chaque fois il n'y a pas toujours eu les mêmes il y a eu grosso modo une grande partie qui était les mêmes mais pas tout le temps il y a eu des gens en plus j'avais besoin de connaître bien les gens qui venaient parce que c'était aussi faire attention à eux j'ai des gens je t'ai dit je les aime mes mastopotes il est hors de question qu'on leur fasse du mal donc je veux que tout soit autour d'eux comme tout pour les accueillir qu'ils se sentent bien qu'ils se sentent bien accueillis j'ai une de mes potes qui a du mal avec trop de monde je lui ai installé un coin dans la bibliothèque elle avait la clé pour qu'elle puisse s'isoler il est hors de question que mes potes transgenres se fassent s'emmerder par des imbéciles et voilà donc j'avais à coeur que ce soit vraiment des gens que je connaisse bien parce que je veux en prendre soin ce sont mes amis donc tu as fait cet événement avec eux et avec eux et elles et pour eux et pour elles et ça s'est bien passé au point que tu as eu envie d'en faire deux autres éditions ah non c'est pas moi non ah non c'est pas moi c'est eux ah oui à nouveau c'était eux ça nous a plu on l'en refait c'est mes potes qui ont dit bon on refait ça l'année prochaine ou dans deux ans bah non bah si et ben et puis et puis voilà après tu n'avais pas le choix tu étais contente de les voir j'étais tellement heureuse de les voir et tellement heureuse de faire aussi parce que cet événement c'est pour les gens qui viennent écouter parce que je voudrais amener tous les gens qui passent qui je voudrais que la connaissance elle soit partagée et puis en plus j'ai envie de présenter aussi mes copaines de Mastodont et et puis et parlons justement du public quel était le public que tu voulais justement convoiter pour insister aux conférences je voulais des gens qui soient et ça ils avaient ça par contre comme consigne pour ça il fallait que leur discours soit complètement accessible donc il fallait que ce soit des gens qui soient débutants ou qui se posent des questions sur leur usage leur qui soit dans le questionnement et effectivement c'était et je voulais aussi pas que des conférences je voulais des ateliers parce que je voulais que ça soit quelque chose et je voulais pas avoir d'atelier en même temps qu'une conférence ben tu vois c'est voilà c'est 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 les autres qui ont fait mais c'est toi qui as organisé c'est toi qui étais à la tête et qui décidait et puis après c'est moi qui ai choisi effectivement les repas parce que je voulais je trouve que c'est hyper important on avait un temps de repas et que ça soit respecté adapté pour tout le monde adapté et puis voilà donc et tu m'as dit une chose incroyable c'est qu'ils sont venus depuis l'est de la France pour assister à une édition d'Entre Libre la première édition d'Entre Libre j'ai eu des gens qui sont venus au camping de Quimper parce que ils avaient entendu parler d'Entre Libre sur l'agenda du libre voilà l'agenda du libre c'est un site en fait où on peut trouver une agenda avec des événements autour du logiciel libre de la culture libre et aussi un annuaire d'organisation en même temps donc ils avaient vu sur l'agenda oui donc ils ont ils étaient c'était des ils avaient bien 70 ans d'accord ils ont fait toute la route pour venir et vraiment je l'ai peut-être que vous écoutez cette émission aujourd'hui mais en tout cas merci parce que tout cet effort là de au niveau transport et c'est quand même pas simple de venir dans une ville qu'on ne connait pas je vous ai déjà remercié mais je vous remercie encore avec plaisir c'est nous qui sommes contentes de t'avoir ici d'ailleurs je suis tellement navrée que le temps file trop vite et on n'a pas beaucoup beaucoup de temps donc j'avais préparé plein d'autres questions encore et donc c'est difficile de choisir mais là je parle et du coup on perd du temps encore si je veux peut-être parler juste d'un truc en vitesse voilà une chose que tu veux dire sur l'astaut il y a Laurent Chemla qui avait présenté Calliopen c'était un logiciel qui qui de crotte de billes que je l'avais bien en tête donc une messagerie sécurisée d'accord bon il n'a pas eu les financements qu'il cherchait elle est je pense qu'il continue à travailler dessus et qu'il y a plein de bénévoles qui travaillent dessus puisque c'est devenu une association je ne pense pas qu'elle soit qu'elle soit arrêtée mais en tout cas j'ai été testeuse de cette messagerie et ce que j'ai trouvé génial c'est que donc vous avez bien compris que je n'y connais rien et que pour tester un truc qui va être mis après à disposition d'un public et tout ça Laurent quand je lui ai posé la question de savoir s'il voulait bien que je teste il m'a dit bien sûr et si on a enfin je n'attends que ça enfin voilà c'est bien ça me fait très plaisir et c'est une autre façon finalement de contribuer au libre de tester les logiciels d'application écoute Brigitte moi je te propose de te poser les autres questions que j'avais prévues une autre fois tu as la bienvenue quand tu veux mais malheureusement malheureusement voilà l'émission le temps cool je dois passer au sujet suivant un grand merci encore pour être venu depuis la Bretagne jusqu'ici pour parler en direct c'était un vrai plaisir merci à vous et merci à mes mastopotes merci aux mastopotes de Brigitte nous allons maintenant faire une pause musicale après la pause musicale nous entendrons la première chronique de Julie Chomard qui interviewera une personne de la coopérative L'Épillol on se retrouve dans environ trois minutes on va écouter « There is got to get you » par docteur D3 belle journée à l'écoute cause commune la voie des possibles 93 pro it's a long long lane that has no turning and it's a fire that always keeps on burning Mr. Devil down below pitchfork in his hand that's where you are going to go don't you understand devil's gonna get you devil's gonna get you oh the devil's gonna get you man just as short as you spawn devil's gonna get you devil's gonna get you oh the devil's gonna get you devil's gonna get you the way you're carrying on you go away you stay for weeks you stay for weeks on your doggone spree come back home mind my bed turn your back on me the devil's gonna get you oh the devil's gonna get you oh the devil's gonna get you me and the devil's gonna get you sure as you was born dirty two-timers you dirty two-timers dirty two-timers you ain't coming clean oh the devil's gonna get you I mean the devil's gonna get you nous venons d'écouter devil's gonna get you par Dr. Deftray disponible sous licence libre CC BY SA 3.0 c'est un titre déniché par Joseph de l'équipe musique de LibreAvous merci à lui il s'agit d'une reprise d'une chanson de Bessie Smith célèbre blueswoman américaine des années 20 du XXe siècle bien sûr retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvous.org LibreAvous 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 l'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast je suis Isabelle Lavani de l'April nous allons passer au Suisse je les suivrai nous allons poursuivre avec la chronique à la rencontre du livre de Julie Chomard il s'agit là aussi d'une toute nouvelle chronique Julie parcourt le monde à la recherche de personnes ou d'organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour récupérer leurs pratiques et leurs besoins et pour sa première chronique elle interviewera Salome Yahya Sharif business developer pour la coopérative Les Tilleuls Julie est en studio avec moi son invité intervient à distance je vous laisse la parole pour votre échange Merci Isabella Aujourd'hui pour la première de la chronique à la rencontre du libre nous allons interviewer Salome Yahya Sharif une jeune femme qui travaille pour la coopérative Les Tilleuls qui a été créée en 2011 et qui est dirigée aujourd'hui par Kevin Dunglass un des fondateurs historiques et par Marion Agé qui est également directrice technique Salome si tu es là peux-tu nous en dire plus sur toi et sur cette coopérative Bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez bien ? Oui Bonjour Salome merci Merci à vous de me recevoir aujourd'hui donc effectivement je me présente je suis Salome je fais partie de l'équipe commerciale chez Les Tilleuls pour un coop pour vous en dire un peu plus sur qui nous sommes donc nous sommes une société de services on accompagne donc nos clients via des prestations de services web que ce soit en développement en consulting en formation etc et notre particularité vous l'aurez compris c'est qu'on est une coopérative Merci Salome cela fait plaisir de voir donc une bonne parité femmes et hommes à la direction des Tilleuls avec ce duo de dirigeants qu'en est-il pour le reste des salariés de la communauté et quelles actions faites-vous aux Tilleuls pour permettre un bon équilibre et de ne pas vous retrouver avec beaucoup plus d'hommes que de femmes je pense sûrement que c'est le cas tu vas nous dire parce que c'est le domaine technique qui contient encore aujourd'hui plus d'hommes alors effectivement comme tu l'as dit on a deux co-gérants Kevin et Marion c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui a toujours été un choix d'avoir une co-gérance mixte on a aussi plusieurs femmes parmi des postes à responsabilité et des postes assez élevés chez nous que ce soit dans l'équipe par exemple chez Fritprojet en marketing en développement on travaille beaucoup au niveau de notre attractivité pour attirer plus de femmes parce qu'effectivement au niveau de nos effectifs on a plus de développeurs que de développeuses donc pour ça on essaye d'instaurer un maximum d'égalité ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative par exemple on propose une grille de salaire qui ne fait pas de différence selon le genre ce qui est quand même assez normal mais qui n'est pas toujours intégré partout on propose aussi des congés menstruels et d'autres mesures comme par exemple un réel suivi pour le retour de congés maternités oui il faut aussi que les femmes se sentent comment dire capables de devenir développeurs et que ça vient depuis l'enfance et le système éducatif pour en revenir au tilleul quels sont les services que vous vendez exactement alors c'est très diversifié comme je l'ai dit au début soit on peut accompagner nos clients en développement donc que ce soit dans leur équipe ou en autonomie on fait aussi du consulting tout ce qui va être conseil audit etc de l'hébergement de la formation et nos clients sont assez diversifiés ça va de la très grande entreprise à la petite start-up locale d'accord et donc vos clients il y a une part publique privée alors oui on travaille beaucoup avec des acteurs publics notamment avec des appels d'offres mais on travaille aussi avec des clients privés au niveau de la part je dirais qu'on a quand même beaucoup plus de clients privés à l'heure actuelle d'accord c'est bien et tu as des exemples de ces clients oui par exemple on travaille avec des clients on va dire qui sont assez connus comme France TV Arte on travaille aussi avec Decathlon avec Mediapart par exemple donc on est dans tous les types de secteurs on travaille aussi pas mal avec les médias les fédérations sportives le retail c'est assez diversifié donc ces clients utilisent l'écosystème du logiciel libre parce que vous en tant que tilleul vous êtes basé sur l'écosystème ou sur le logiciel libre oui exactement en fait on est expert on est reconnu pour notre expertise en logiciel libre à la fois par nos contributions dans plusieurs logiciels et frameworks très connus comme Symfony par exemple Laravel Caddy etc et on a aussi nos propres logiciels libres qu'on a développés donc qui sont API plateforme qui vous permet de créer des API standardisées c'est quoi l'API ? alors une API ça va vous permettre de communiquer entre deux outils entre deux applications c'est un peu comme un pont en fait merci donc API plateforme et FrankenPHP donc qui est un serveur d'application qui va vous permettre d'améliorer vos performances les performances de vos applications on est aussi auteurs et autrices d'ouvrages et on donne des conférences sur le logiciel libre ça fait vraiment partie de notre ADN en tant que coopérative on croit beaucoup et on défend le logiciel libre et l'accès à toutes et à tous à un web on va dire qui est accessible donc on contribue au quotidien que ce soit dans nos projets internes on va dire ou dans les projets clients donc vous vous avez à coeur de participer à l'écosystème et au à l'enrichissement et au au déploiement du logiciel libre exactement oui et pourquoi les salariés les membres de la coopérative les salariés pourquoi les clients achètent-ils vos services et quelle est pour eux la valeur ajoutée du logiciel libre alors du coup ils achètent nos services parce qu'on met en place les prestations mais comme je l'ai dit effectivement ce sont des logiciels libres qu'on propose ça permet de nombreux avantages on est quand même assez reconnus dans ce milieu là notamment des avantages de performance et on permet aussi d'avoir accès à des fonctionnalités qui ne le sont pas dans certains logiciels qui sont payants et aussi un gros avantage c'est que c'est gratuit pour nos clients donc ils ont accès à vraiment une communauté et à énormément de ressources qui leur permet aussi de développer des fonctionnalités très personnalisées dans leurs applications oui donc comme tu nous dis les clients achètent vos services et pas les logiciels libres c'est ça bien précisé d'après ce que je comprends aussi le logiciel libre et l'écosystème du libre est aussi important pour la souveraineté des données et d'ailleurs à ce propos j'ai lu ce matin dans un article de l'April que pour la Cour des comptes les objectifs sont encore insatisfaisants dans la promotion des logiciels libres donc il y a encore du travail à faire notamment au niveau de l'État et justement ça rejoint la question que je voulais te poser par rapport à l'évolution du logiciel libre pour vous depuis 13 ans que la coopérative existe est-ce que vous observez une croissance dans l'utilisation du logiciel libre et une demande aussi de la part des acteurs alors effectivement pour nous le logiciel libre est en croissance on le remarque parce qu'on a effectivement beaucoup plus de demandes qu'avant que ce soit sur les logiciels qu'on a créés ou pour les accompagner à l'utilisation des logiciels libres existants je pense aussi que la croissance du logiciel libre repose aussi sur le fait que ça permette de mutualiser les coûts c'est quand même un pan qui est non négligeable dans le développement web donc c'est un vrai avantage et on remarque de plus en plus que le secteur se professionnalise et que de plus en plus de grandes entreprises nous contactent pour mettre en place le logiciel libre dans leur organisation et notamment en France c'est super merci d'avoir donné le ressenti est-ce que vous vivez au tilleul et effectivement la cour des comptes parle de mutualiser comme tu dis ça a l'air aussi d'être des nerfs de la guerre et alors pour finir la note finale de cette chronique Salomé tu vas nous parler d'un événement que les tilleuls proposent maintenant depuis 4 ans et qui est une conférence à Lille mais qui est aussi accessible en ligne cela s'appelle l'API plateforme conférence cela se déroule le 19 et 20 septembre et donc Salomé peux-tu nous dire qu'est-ce que l'on va découvrir à cette conférence oui bien sûr alors tu as donné déjà pas mal d'infos donc cette conférence elle sera orientée autour du framework API plateforme mais aussi autour de son écosystème l'idée c'est qu'on accueille nos 700 participants et participants pour assister à des conférences donc d'une personnalité assez connue que ce soit du logiciel libre ou de l'écosystème d'API plateforme en général il y a aussi plusieurs coopératrices et coopérateurs qui vont avoir la parole à cette occasion donc l'idée c'est d'accueillir des personnes pendant deux jours pour leur faire profiter un peu des nouveautés qu'on peut apporter dans le logiciel libre et notamment sur API plateforme bon c'est un grand événement et donc nous allons hâte de voir ces retombées et en tout cas merci beaucoup Salomé pour ton intervention et d'avoir répondu à nos questions on pourra retrouver tous les liens et les infos de cette chronique et des tilleuls sur la page de l'émission Libre à vous et à bientôt pour une prochaine rencontre avec les personnes qui font le libre Merci beaucoup Merci à Julie Chomard pour cette première chronique Rendez-vous donc le mois prochain Nous approchons de la fin de l'émission Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans Céloquois Paris au 22 rue Bernard-Dimé dans le 18ème arrondissement une réunion d'équipe ouverte publique avec apéros participatifs à la clé et occasion de découvrir le sous-dieu de rencontrer les personnes qui animent les émissions La prochaine soirée rencontre aura lieu vendredi 6 septembre et Frédéric Couchet délégué général de l'April sera présent à cet événement Le premier samedi du libre revient samedi 7 septembre de 14 à 18h à la Cité des Sciences de l'Industrie à Paris dans le 19ème vous pouvez y aller pour aider ou trouver des LED pour installer un système d'exploitation libre sur votre ordinateur ou téléphone ainsi que pour installer des logiciels à l'application libre ou alors les configurer si elles sont déjà installées et il y a aussi les soirées de contributions libres qui reviennent chaque deuxième jeudi du mois une façon conviviale de se réunir entre utilisatrices et utilisateurs afin de contribuer au projet libre la prochaine aura lieu le 12 septembre 2024 de 19 à 21h30 à la Fondation pour le progrès de l'homme ça file ça file très vite une nouvelle édition du Capitole libre aura lieu le 16 et 7 novembre à Toulouse et l'appel à participation est ouvert jusqu'à dimanche 15 septembre pour proposer un stand de conférences à télé donc dépêchez-vous notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Florence Chabanois Brigitte Alias la reine des elfes Julie Chomard Salomé Yaya Shérif et aux manettes de la régie aujourd'hui Frédéric Ocher merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert Elodie Daniel Giraudon Langaine Julien Oseman bénévole à l'April et Olivier Gréco qui est le directeur d'antenne de la radio merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcasts individuels par sujet Quentin Giraud bénévole à l'April et Frédéric Ocher vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio cause commune.fm n'hésitez pas à nous faire deux retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenus à l'adresse contactlibravou.org nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio commune la Voix des Possibles la prochaine émission de Libre Avour allée en direct mardi 10 septembre à 15h30 notre sujet principal portera sur Mindtest un moteur de jeux vidéo libre nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 10 septembre et d'ici là portez-vous bien mardi 10 septembre à 15h30 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1